Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de gérer notre énergie. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prospérentialoon. Je partage avec vous ici trois approches simples pour mieux canaliser notre énergie. Canaliser notre énergie pour atteindre nos objectifs, pour améliorer nos performances ou pour mieux travailler, être bien dans sa peau. Votre Chez-Vous Madagascar en quelques clics. Maisons et Traditions vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maisons et Traditions allient un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Tout d'abord, commençons par connaître nos objectifs, les choses qui nous font vibrer dans la vie, les choses qui nous rappellent que ce qu'on fait tous les jours est important, les choses qui nous poussent et qui nous motivent à continuer à faire notre job, être entrepreneur, être manager, se lever tous les matins à des heures incroyables pour aller au boulot, essayer de finir les travaux malgré les réunions, à non plus finir la rencontre avec les clients, les feedbacks de nos partenaires et nos supérieurs hiérarchiques. Ce n'est pas facile tout ça, mais si on n'a pas cette vibration, cet élément qui nous pousse, ça devient encore plus compliqué. C'est quoi ces éléments ? Ça peut être des objectifs personnels ou des objectifs professionnels. Par exemple, on se dit, tiens, en tant qu'entrepreneur, j'aimerais atteindre tel niveau de performance, tel niveau de chiffre d'affaires, tel niveau de vente ou de part de marché. Et il faut écrire ces éléments, il faut les écrire et les mettre sur un lieu visible, un lieu où on le voit presque tous les jours, presque tous les jours, parce que généralement, quand on le met au bureau, bien évidemment, c'est les jours au vrai qu'on est là. On peut le mettre sur un mur dans notre bureau pour qu'on puisse les voir tous les jours. C'est quelque chose qui nous motive et à un moment difficile de la journée, de la semaine ou du mois, on essaie de regarder et on se dit, ah tiens, je fais ce que je fais pour ceci, pour cela, pour nous rappeler notre vision, notre objectif, notre but. Et c'est ça qui va nous pousser, qui va nous réveiller, qui va faire remonter l'adrénaline pour qu'on soit encore sur pied, pour être prêt à tout moment à continuer à nous battre, à atteindre nos objectifs, à aller de l'avant. Deuxièmement, c'est mettre en place un mur d'encouragement. Vous connaissez par exemple les sportifs. Ils ont toute une étagère de médailles, de coupes. Bien sûr, c'est pour montrer aux autres, mais aussi, c'est pour soi-même. Quand on regarde ça, quand on se dit, tiens, j'ai réussi à faire ceci. Ah tiens, j'étais ici, j'avais une médaille de bronze. Après, je suis passé à ici, j'avais une médaille d'argent. Après, peut-être l'or, mais c'est ça, c'est se rappeler qu'on a pu faire un grand pas. C'est qu'on a fait, qu'on a connu de meilleures performances dans notre vie. Se rappeler de ça pendant les moments difficiles, c'est très, très important pour pouvoir se relever. Recommencer à courir, recommencer à sauter, recommencer à aller de l'avant. Et c'est pour ça que les murs d'encouragement sont importants. En tant que chef d'entreprise, si on a gagné des prix, des lots, si on était lauréat d'un concours, il faut les mettre dans un beau tableau, au bureau, quelque chose qui est visible par soi-même d'abord, avant d'être pour les autres. Et ça, ce sont des choses qui pourraient vous aider à vous remonter, à faire remonter l'adrénaline et à pousser à faire mieux dans votre vie. Rappelez-vous, certains d'entre vous connaissent bien l'histoire de la souris. On l'a mis dans l'eau, après 15 minutes, la souris a coulé. Pendant cette expérience, on a enlevé la souris. Après, on a remis la souris, le jour d'après. La souris a pu tenir plusieurs heures. Pourquoi ? Parce qu'il est formaté dans son cerveau. La souris, en fait, a pensé que, ah tiens, je vais être sauvée en faisant des efforts. Donc, il a continué à faire des efforts et au lieu de faire seulement 15 minutes, elle a fait plusieurs heures dans l'eau. Donc voilà, c'est-à-dire que notre cerveau est conditionné par notre environnement, par notre croyance, par les capacités, les rappels, la croyance, par exemple, d'être bon. Quand on les regarde et on se dit, ah tiens, je suis quand même bon. Et quand on se rappelle de ça, ça va déclencher quelque chose en nous qui va nous rendre meilleurs, plus forts, plus performants et plus résistants au stress et autres choses, c'est-à-dire une version, une meilleure version de nous-mêmes. Le troisième point, c'est à propos de tout don't. Vous connaissez sûrement le to-do list. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Une liste, ça peut être dans la journée, dans la semaine, ou que sais-je. Mais ici, c'est un peu l'inverse. Tout don't list, c'est-à-dire qu'est-ce que je ne devrais pas faire ? Il faut avoir cette liste. Cette liste nous permet de voir un visuel de ce qu'on ne devrait pas faire tous les jours. Au fait, si on enclenche un changement, par exemple, je dis je vais arrêter la cigarette, je vais arrêter de passer beaucoup de temps sur Facebook, je vais arrêter de boire de l'alcool, je vais arrêter de travailler jusqu'à une heure du matin. Tout ça, tout don't, ça vous permet d'être meilleur, c'est-à-dire avoir une meilleure santé, mieux gérer votre temps, etc., etc. Et il faut faire une liste des tout don't listes. Et ça, c'est un élément que j'ai vécu déjà il y a quelques années. Quand je commençais à travailler, j'ai aimé le poker. Je n'étais pas très mauvais, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, je faisais des poker en ligne au bureau l'après-midi. Ça me prend parfois une heure, parfois un peu plus. Mais quand je fais le calcul entre mes gains, mes pertes et mon stress, parce que parfois, il faut quand même que je termine la journée. Donc, j'étais jeune, je rentre chez moi, je dîne et après, je travaille encore. Mais ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain parce que je travaille beaucoup trop après. J'ai un manque de sommeil. Je n'arrive pas à mieux commencer la journée sans un café. C'est tout ça qui n'est pas sain. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de trouver tous les moyens pour arrêter le poker. J'ai réussi. J'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, j'accompagne des gens, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, à changer quelque chose dans leur comportement quotidien, à les rendre meilleurs. Rendre meilleurs pour être en bonne santé, pour être plus humain, pour profiter beaucoup plus de la vie que business du matin au soir. Donc, tout ça, ce sont des choses qui existaient déjà il y a quelques années, mais que je rappelle encore ici et que j'ai aimé. Tout don't. Essayez de faire votre tout-do-not list. Essayez de faire ça et imprimez-le ou écrivez-le sur le papier. Il faut que ce soit dans un endroit visible que vous voyez tous les jours pour que vous puissiez le remémorer, pour que ce soit dans votre subconscient et que ça devienne un réflexe, que ça devienne une habitude pour vous et que, petit à petit, vous arriverez à changer carrément votre personne. Tous les éléments qu'on a vus est un extrait d'un billet de Harvard Business Review. Même si le troisième point, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà entendu bien avant, tous les éléments, trois ensemble, font partie d'un billet qui s'appelle « Stop trying to manage your time ». Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.